Musique Bienvenue sur Room Kitchen Aujourd'hui on va faire une petite recette hivernale Un petit dalle de lentilles corail avec des pains chapati Vous savez ces fameux pains indiens Qu'on utilise pour remplacer la fourchette en quelque sorte Et qu'on prend pour attraper un peu la nourriture dans les grands plats Donc le dalle, moi je trouve que c'est vraiment un plat un peu comfort food Quand je mange je me réchauffe tout de suite de l'intérieur C'est une recette super facile qui nécessite peu d'ingrédients Qui s'en trouve absolument partout Et qui plaît à beaucoup de monde Donc c'est parti tout de suite pour la liste des ingrédients Alors pour les ingrédients Il vous faudra un bouquet de coriandre Un citron pour la dégustation En épices indispensables on aura Le curcuma, le piment doux, le cumin Le gingembre, du sel et du poivre évidemment Et du curry Si vous avez du gingembre frais c'est encore mieux Râpez juste au dessus On aura de la crème de coco Une crème de coco en briques pourra largement suffire pour cette recette Un paquet de lentilles corail Un petit fond d'huile d'olive Une carotte Quelques pommes de terre Deux oignons et quelques gousses d'ail Des tomates pelées Ça parce que bon en hiver on ne trouve plus vraiment des tomates qui se valent C'est normal, c'est plus la saison Donc vous prenez des tomates pelées ça fera très bien l'affaire Et pour les pains chapati Soit vous faites un mélange de farine de blé blanche et de farine complète Soit vous ne cassez pas la tête et vous achetez carrément une farine de blé semi complète Comme ça le mélange est comme ainsi dire déjà fait Et vous n'êtes pas obligé de mélanger les deux farines Donc voilà pour la liste des ingrédients Alors dans un saladier on va commencer par verser 120 g de farine semi complète Ou bien 100 g de farine blanche et 20 g de farine complète Après vous pouvez faire moitié-moitié Mais en général on met un peu plus de farine blanche et un petit peu moins de farine complète Dans un ratio 4 tiers environ On n'oublie pas de mettre une pointe de sel On mélange Et ensuite avec un verre d'eau prêt à côté On va venir lisser un tout petit peu au fur et à mesure Et mélanger Vu ce qu'est-ce qu'en fait ça forme une belle boule Elastique Pas trop compact Et donc on y va vraiment par petites lichettes On mélange jusqu'à ce que notre saladier soit propre Qu'il n'y ait plus de farine sur les bords Vous voyez au début Ça fait comme ça Et on en rajoute jusqu'à former une boule Donc l'important c'est vraiment d'y aller petit à petit Donc vous voyez une boule Une boule élastique Et donc là on va venir la façonner La pétrir Donc c'est un pain qui est sans levure C'est un pain qui gonfle Un peu comme une pita Au four ou à la poêle Et qui se cuit très très vite Donc il ne monte pas Mais il est extrêmement extrêmement savoureux Donc on obtient ceci Par la suite vous transvasez votre boule dans une assiette Donc par la suite vous transvasez votre boule dans une assiette Et avec un tout petit peu d'eau Comme ceci On va venir l'aplatir en fait Avec ce jet Avec le coup de la main Avec son point On va venir l'aplatir Et la plier sur elle-même Et donc l'eau c'est pour aider à la ramollir Vu que c'est pas vraiment un pain Qu'on va pétrir longtemps C'est pas un pain qui va avoir une nuit Donc il va monter Donc il faut faire ce petit geste Pour aider à ce que le chapati Soit tendre Qu'il soit moelleux Parce que si votre pâte est dure Et bien le chapati Va être dur aussi Donc au besoin Vous pouvez rajouter un petit peu d'eau Le but c'est vraiment pas que ça devienne liquide C'est vraiment aider un peu au pétrissage Et une fois donc que vous avez fait ce geste Et que votre pâte a gagné en élasticité Et bien on va la laisser reposer un quart d'heure Le temps de faire cuire nos lentilles On met l'assiette de côté Et on n'oublie pas de couvrir ou de filmer Pour qu'il n'y ait pas de croûte qui se forme Alors On a mis nos 200 grammes de lentilles corail à cuire On va couvrir d'eau On va ajouter nos carottes et nos pommes de terre Sachez que c'est la saison du potimarron Et le potimarron c'est complètement délicieux Les courges butternut, etc Si vous avez ce type de légumes dans le fond de votre placard N'hésitez pas à le mettre dans votre marnie de lentilles corail Dans votre dalle Ça sera complètement délicieux Donc moi ce que je fais assez souvent aussi C'est rajouter un petit cube de bouillon Dans la marnie Et en fait là on va laisser absorber Toute l'eau dans les lentilles Il faut qu'on ait un résultat crémeux Qu'il n'y ait plus d'eau Mais que ce ne soit pas sec non plus Donc on va tout laisser absorber On va couvrir Normalement ça devrait prendre 10 minutes un quart d'heure Donc ça nous laisse juste le temps D'aller voir nos chapatis Aussi pour toutes celles qui ont des croque pots Des cuiseurs à riz Des appareils de cuisson de ce genre Ça marche super bien Donc je vous conseille aussi de ne pas hésiter à les utiliser Parce que ça peut vous faciliter la tâche On va mettre un petit peu de farine sur le bord de son assiette Et on va commencer à faire de petites boules Et on va saupoudrer notre pâte Pour qu'elle soit moins collante Et plus dure, plus facile à travailler Et on va la séparer en petites boules Donc au lieu de... Donc le geste à faire On tourne la pâte Pour ne pas la rompre Hop ! On la tourne entre ses mains Et on fait des petits pâtons comme ceci Hop ! On tourne Si ça colle un peu On rentre dans la farine Et ainsi de suite Jusqu'à obtention De plusieurs petits pains Après je farine bien mon plan de travail Je prends une petite boule Et je vais L'aplatir Jusqu'en devenir une belle galette N'hésitez pas à fariner un petit peu votre boule La pâtissée aussi Souvent C'est ça qui colle plus que la pâte Voici à peu près ce que vous devez obtenir Pour chacun des pains Si vous faites la recette en même temps que moi Dans le même timing A la fin de la préparation de vos chapatis Eh bien Vos lentilles corail Devraient être fond prêts Donc là c'est cuit Ne vous inquiétez pas Si les lentilles se sont brisées C'est tout à fait normal Les lentilles corail à la cuisson Forment toujours une espèce de purée Et les lentilles ne restent jamais intactes Comme les lentilles vertes par exemple Donc là on a quelque chose de super crémeux De super onctueux Donc on va réserver une de vos galettes Et on va commencer par les faire cuire Très fort A feu fort Chaque côté Et on va voir comme des petits gonflements Des petites bulles à part Donc il faut d'abord commencer par le faire cuire Comme une galette De chaque côté Surtout sans huile ou matière grasse Que votre feuille soit bien sèche Là ça commence un peu à gonfler Je vais essayer de zoomer Il y a comme des petites bulles Qui se forment Voilà on le voit mieux de l'autre côté On fait cuire du coup l'autre côté Et comme là il y a des gonflements Ce qu'on fait c'est qu'on va appuyer sur les côtés Pour aider le pain A faire gonfler au milieu Donc vous voyez là Ça se soulève Ça se soulève petit à petit Vous allez répéter l'opération Et le retourner si besoin Donc là Ça se soulève de tous les côtés Et hop Du coup Voilà ce que ça donne Donc d'habitude Il est coutume de mettre Du gui C'est à dire Une sorte de beurre clarifié Mais moi ce que je fais Et ce que je trouve Qui a un super bon goût C'est simplement Que je les batte d'hijon Légèrement au doigt d'huile d'olive Dès qu'ils sont sortis Et encore chaud Donc ça les parfume super bien Mais si vous vous tenez vraiment A ce petit coup de beurre Vous pouvez faire chauffer De la margarine au micro-ondes Et puis Et puis faire pareil Donc vous voyez au début Il ne se passe pas grand chose Il faut que la galette cuise Ensuite Il y a comme des petits gonflements Qui commencent à apparaître Ça ça veut dire Qu'on va commencer A devoir retourner La crêpe On attend vraiment Que vous voyez Il faut regarder bien Que les bords Il n'y a plus aucun bord mou Qu'elles soient bien cuites Là on commence à apparaître Des bulles Donc parfois On peut un peu Aider En appuyant sur les extrémités Ça va faire que Ça va aider à pousser la bulle Pour que le pain gonfle entièrement Hop Et là vous voyez en fait Toute la galette Et donc là Vient le moment tant attendu De la dernière étape De la confection Ludale Donc Dans une poêle Vous faites chauffer Un petit peu D'huile d'olive Vous y ajoutez Vos deux oignons Ainsi que trois gousses d'ail Et on va commencer Par faire rissoler Tout ça Donc si vous avez du gingembre frais C'est le moment de le râper Ça donne un goût sublime Mais si vous n'en avez pas Pour cette fois-ci Vous faites comme moi Vous allez mettre les épices Sur les oignons et l'ail Et faire revenir tout ça Donc moi je commence Du coup par le gingembre moulu Je n'hésite pas Ensuite je mets du curry Puis du poivre Du sel Je mets également Du paprika fumé Et ça je peux vous dire Que c'est une tuerie Un petit peu de cumin Vous pouvez également Mettre les graines de cumin Et les faire frire avec Et pour finir Un peu de curcuma Alors sachez que Si vous voulez Vous simplifier la vie aussi Et bien vous pouvez prendre Directement un bon mélange De garam masala Et du coup Vous vous retrouverez La plupart de ces épices Dans ce mélange Car le garam masala C'est un sublime mélange D'épices indiennes Qui sert à faire De multiples plats Dont le dalle De lentilles Donc là On laisse mijoter Un petit peu tout ça Avec le gingembre frais Si vous en avez Et on va ajouter Notre coulis De tomates Ou plutôt Nos tomates pelées Donc on essaye Donc on essaye De concasser Un petit peu Les tomates Dans le mélange épicé Pour aider Un petit peu À la cuisson Et on laisse mijoter Tout ça Dans les épices Donc une fois que le mélange A bien réduit Et compoté Comme j'ai l'habitude de dire Et bien on va verser Notre buriquette De 250 ml De crème de coco Pour l'incorporer Au mélange Avant d'ajouter Enfin Nos lentilles corail Et c'est dans cette sauce Magnifique Qu'on va ajouter Nos lentilles Ah là là Mais si vous étiez là Vous sentirez cette odeur Donc maintenant J'ajoute les lentilles Que j'avais réservées Préalablement J'ajoute les lentilles Que j'avais cuies Préalablement Avec nos petites carottes Couper en morceaux Et nos petites Pommes de terre Cuites au bouillon Et maintenant On n'a plus qu'à Mélanger le tout Et faire que ça soit Super onctueux Alors sachez que le dal C'est pas forcément Une recette précise Vous pouvez l'adapter Vous pouvez mettre Moins de crème Si vous aimez Quelque chose de plus sec Vous pouvez mettre D'autres légumes Par exemple Faire un dal Pourquoi pas Avec des feuilles d'épinards Ça serait super bon Feuilles d'épinards Et courges butternut Ça serait Un super bon Une super bonne idée De dal On pourrait mettre On pourrait mettre Des échalotes Ou des oignons rouges A la place Des oignons jaunes Enfin bref Il y a Beaucoup de combinaisons Possibles dans le dal Et d'ailleurs Je crois même Qu'il y a plusieurs façons De faire le dal Même en Inde Et donc là On a Quelque chose De super crémeux Super onctueux C'est pas non plus De la soupe Parce qu'on retrouve Nos petits morceaux De tomates D'oignons D'ail De carottes De pommes de terre Nos petits légumes A l'intérieur Mais en tout cas C'est un bon plat d'hiver Et c'est très consistant Et extrêmement parfumé Donc là On va terminer De laisser mijoter ça Juste 5 minutes Sous couvercle Avant de pouvoir Le servir Et voilà le résultat On décore donc Avec de la coriandre fraîche Une tranche de citron Ou même de citron vert C'est super bon Franchement C'est un de mes plats D'hiver préférés Et n'hésitez pas A le manger Avec vos pains Chapati Donc si vous avez réussi Votre coup Normalement Vos pains doivent être Bien mous Et pas durs Comme des chips Et vous pouvez Les plier Comme des crêpes Les utiliser pour manger C'est succulent C'est comme si je te disais Je fais une photo Et c'est bon Attends Et voilà La recette est finie Je vous conseille vraiment De l'essayer Franchement Si vous aimez Les saveurs Les épices Cette recette C'est une recette Qui réchauffe Le cœur Et le corps Donc n'hésitez pas Surtout n'oubliez pas De me laisser un petit j'aime Ou un commentaire Pour me dire Ce que vous en avez pensé Ou si vous l'avez essayé De partager A vos amis Et de vous abonner Pour suivre Toutes les actus De Home Kitchen Allez je vous dis A bientôt Pour une autre vidéo Et à plus Sous-titres Sous-titres